Chapitre 1er, Introduction Générale Section 1ère, Approche Historique de la Discipline Les sciences juridiques ont, et ce depuis toujours... Ok, ok, ok. Faire des cours, certes, c'est bien, hein, mais là on va essayer de faire un petit peu différemment, comment ? Oui, pour ce fil de vidéo, au moins, il s'agit bien de faire des cours. Injectez du pur savoir dans vos têtes ! Et quoi de mieux pour vous apprendre le droit que de commencer par l'introduction au droit, le commencement du commencement ? L'introduction au droit, c'est la matière qui explique les mécanismes fondamentaux du droit. Et dans le genre fondamental, il y en a un qui est à la racine de la racine, et pourtant trop peu expliqué, il s'agit du mot droit. Et oui, c'est un mot qui est employé tellement de fois, il y a tellement de sauce, qu'au final, on en vient parfois de plus trop savoir ce qu'il veut dire. C'est un mot tellement polysémique qu'il faudra... Poly... poly quoi ? Ça veut dire qu'il y a plusieurs sens... significations. Bref, c'est un mot tellement polysémique qu'il faudra pas moins de deux vidéos pour le traiter dans tous ses aspects. Deux vidéos pour les deux sens donnés à ce mot, en fait. En effet, la première, celle-ci, parlera des droits objectifs, et la seconde parlera des droits subjectifs. Hé, 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 les droits, les droits, les droits, les... vous avez vu le titre, il vient de là, les droits, les... Enfin, avant tout ça, laissez-moi aborder une autre utilisation de ce mot tellement courante qu'on n'y fait même plus attention. Il s'agit du droit en tant que discipline. Et oui, quand je dis que je fais du droit, tout le monde comprend que je parle du droit en tant que discipline que je pratique. Bah, c'est comme si je disais faire des maths ou faire des sciences, quoi, c'est pareil. Mais j'utilise ce prétexte pour vous introduire un autre mot, il s'agit du mot jury. Parfois, confondu avec juridicité, juridiction, judiciaire, juridique, c'est un synonyme de droit, quoi. On parle d'ailleurs de la discipline juridique, c'est le contexte dans lequel on utilise le droit, en fait. Et pour que la relation entre les deux mots soit claire, je vais vous donner un exemple. Quand vous faites une blague, c'est de l'humour que vous avez employé dans un contexte ou un but humoristique. Eh bien, lorsque vous lisez un livre de droit, par exemple, vous faites du droit et c'est de la lecture juridique. C'est-à-dire que le contexte de votre lecture est juridique. Bon, ce sont deux mots différents en raison de leurs racines différentes, mais la liaison est la même qu'avec l'humour. L'un est le contexte de l'autre. Voilà, ça c'est fait, ça me semblait important. Attaquons-nous maintenant à la première grande utilisation juridique du mot droit, je parle du droit objectif. Le droit objectif, que l'on dit aussi droit avec un grand D, vous aurez remarqué le titrage, représente toutes les lois, normes ou règles de droit. Donc, bien qu'elle a un sens très différent et très précis, dans cette vidéo, quand je parlerai de la loi, ce sera en tant que synonyme des deux autres mots, c'est-à-dire la loi en tant que règle, en général, juste en général. Et des normes comme ça qui s'imposent à nous, il y en a plein, mais genre de milliers, et même des milliers de milliers. Du coup, il faut les ranger un petit peu, parce que sinon c'est impossible de s'y retrouver dans tout ce bazar. Et pour cela, on utilise quatre grandes catégories. La provenance géographique, le domaine juridique, le rang hiérarchique et la logique ou le système juridique. Allez, on est parti pour la provenance géographique. Le droit étant avant tout une science sociale, les règles que l'on peut avoir varient en fonction des gens. D'ailleurs, on devrait plus parler de provenance par groupe d'individus que de provenance géographique. Comme en général, c'est pareil, c'est plus facile à comprendre la provenance géographique. La distinction la plus classique est alors de parler du droit des États. État, c'est avec un E majuscule. Toujours. On a ainsi le droit français, le droit italien, le droit espagnol, le droit allemand, le droit anglo-saxon, le droit des États-Unis, le droit du Congo, le droit russe, le droit japonais, et j'en passe plein. La particularité de ces droits géographiques, c'est qu'ils peuvent parfois se superposer. Et là, ça devient compliqué. Superposition parfois infra-étatique, où vont coexister différentes strates de normes, donnant soit un État fédéral, soit un État régional. Le point commun, c'est que dans ces deux cas, en plus des règles étatiques, il y aura des règles locales, applicables uniquement aux zones géographiques en question. Après, la distinction entre État fédéral, État régional, est souvent historique, c'est-à-dire de comment se fait la répartition des pouvoirs et des compétences. Mais en gros, c'est presque la même chose. Si ce sont des petits États qui se sont assemblés en un État plus grand, ça fera une fédération. À l'inverse, si c'est un État qui a donné plus de pouvoir aux régions, ça fera du régionalisme. De ce point de vue, tous les États sont plus ou moins régionalistes, en fait. Ça va dépendre de leur degré de décentralisation. Mais là, on va plutôt employer ce mot à partir du moment où il y a un législateur local. Ce qui n'est pas le cas pas. La superposition peut également être supra-étatique. C'est-à-dire que l'on va avoir des normes qui peuvent s'appliquer à plusieurs États en même temps. Bon, et je ne parle pas de l'État fédéral ici. Tu m'as vu, là ? Tu l'as vu, ça c'est l'œil, ne le veut pas l'État fédéral. Classiquement, c'est le cas des conventions internationales. C'est-à-dire des pactes conclus entre plusieurs États. Comme des accords des traditions, ou encore des accords douaniers, voire même des accords relatifs à la propriété intellectuelle, par exemple. Mais il y en a plein d'autres. Originalement faites entre deux États, ces conventions, avec le temps, se sont faites avec de plus en plus de signataires, donnant même naissance, parfois, à des organisations internationales. Comme l'Europe ou l'Union africaine, qui sont des organisations dites régionales, mais il y en a d'autres qui ne sont pas rattachés à des situations géographiques, comme l'ONU ou la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple. Il y a cependant des cas dans lesquels cette distinction purement géographique ne s'applique pas. Vous vous souvenez, c'était l'histoire entre provenance géographique et provenance par groupe d'individus ? Ça veut dire qu'il y a des normes qui peuvent s'appliquer à certains individus, mais peu importe où ils sont situés. C'est particulièrement le cas pour les droits confessionnels ou religieux, qui s'appliquent à leurs croyants, peu importe leur situation géographique ou de nationalité. Bon, je ne vais pas trop creuser la question, il y a beaucoup à dire, et surtout, je vais parler de ça dans une autre vidéo. Mais outre les religions, on peut citer un autre droit qui s'applique à des individus sans prendre en compte leur situation géographique. Enfin, ce n'est pas vraiment un droit au sens ordre juridique produit par une société organisée, non plus, pas abusé. Mais il peut avoir du sens pour ceux qui l'appliquent, et je pense que certains vont s'y reconnaître. Je parle bien évidemment du Bro Code. Et bien que son institutionnalisation soit issue d'une fiction, il relate majoritairement des règles présentes chez les représentants de l'agent masculin. Comme la très célèbre règle des pissotières où il faut absolument laisser une de libre entre chaque personne. Et ça, c'est un bel exemple de juste naturel. On verra plus tard. Allez, deuxième grande famille, les domaines juridiques. Et oui, le droit est tellement vaste qu'il faut le découper en différents domaines. Car plus la société se complexifie, plus le droit se diversifie. Et les domaines du droit sont tellement nombreux que si on le voulait, on pourrait même y trouver un droit des petites cuillères. Les domaines sont donc le sujet que les règles en question vont concerner. Le but ici n'est pas de vous les montrer tous, je ne pense même pas que ce soit possible, mais de vous donner un aperçu pour que vous puissiez faire la différence entre droit et droit, et savoir maintenant de quel domaine il s'agit. Dernière petite chose. Tout à l'heure, on a évoqué les groupes géographiques. Là, tous les domaines que l'on va aborder ne concernent que le droit français, en fait. Parce que, ben, ça se superpose. Alors, on peut avoir, entre autres, le droit du travail, le droit budgétaire, le droit administratif, le droit civil, le droit de la famille, le droit commercial, le droit des personnes, le droit constitutionnel, le droit de la santé, le droit à la santé, le droit des contrats, le droit des obligations, le droit de la responsabilité ou du fait de la vie, le droit pénal, le droit des libertés fondamentales, le droit des biens et le droit des biens publics, qui sont en fait très différents. Voilà, ça a été rapide, maintenant on passe au rang hiérarchique. Parce qu'il faut bien noter, hein, que dans l'ordonnancement juridique, l'égalité est vue d'un très mauvais oeil. C'est comme si les normes avaient leur propre escalier avec leur propre sous-fivre. Ça permet, en cas de conflit de normes, de déterminer laquelle s'applique. Un conflit de normes, c'est par exemple quand il y a une règle qui dit qu'il faut s'arrêter au feu rouge, j'ai une autre qui dit qu'on peut passer au feu rouge. Eh bien, avec le principe hiérarchique, la première, on s'aperçoit qu'elle est pour tout le monde, alors que la seconde est uniquement pour des cas exceptionnels, comme les forces de l'ordre en intervention. Ouais, il y a un but à tout ça quand même. On peut alors identifier deux types de hiérarchies, étant hiérarchiquement, l'hyentraide. Ouais. Ça veut juste dire qu'il y en a une qu'il faut utiliser avant d'autres. La première s'appelle le critère organique. On parle d'organes parce que les personnes morales, comme l'État par exemple, sont composées d'institutions ayant un rôle très précis et étant nécessaires au fonctionnement de cette dernière. Un peu comme les organes dans le corrigé. Le critère organique, c'est alors de classer les normes en fonction de leur source, c'est-à-dire l'organe qui les apprend. Bon, je vais faire simple parce qu'on y reviendra plus tard, mais en gros, il y a trois grands niveaux hiérarchiques. La constitution, les lois et les règlements. Oui, il n'y a qu'une seule constitution en France, mais le reste, il y en a plein. Pour revenir à notre conflit de normes, s'il est entre deux normes du même niveau, genre au hasard de loi, il va falloir faire appel aux critères fonctionnels. Vous comprenez pourquoi il faut appliquer une méthode avant l'autre, parce que si la contradiction concerne une loi et un règlement, ça ne sert à rien de les plus loin. Et là, pour expliquer, on ne va pas procéder dans l'ordre. Ah ouais, sinon c'est pas marrant, hein. Évidemment. Pourquoi faire ça ? En bas de la chaîne, il y a le droit, quoi. C'est la règle par défaut qui a vocation à s'appliquer à tout le monde à défaut d'autres normes. Il y a toujours un droit commun. Si vous n'en trouvez pas là où vous êtes, c'est que vous êtes déjà dans un domaine du droit spécial. Oui, parce qu'en fait, un droit spécial peut aussi être un droit commun. Mais moins commun que le droit commun. S'il est commun à plusieurs droits spéciaux. Ouais, en gros, c'est comme le droit commercial, c'est du droit spécial, mais qui va servir de socle de droit commun pour d'autres droits plus spéciaux, comme le droit des sociétés commerciales, le droit des effets de commerce, le droit de la distribution, et d'autres. Les deux droits communs de base sont le droit civil pour le droit privé et le droit administratif pour le droit public. Oui, bon, il y a aussi le droit pénal, mais bon, il est un peu à part celui-là, on s'en fout. Vous comprenez déjà mieux ce schéma-là. Et après le droit commun, il y a le droit spécial. Par définition, le droit spécial est plus spécifique que le droit commun. Donc, il est moins général que le droit commun. Comme nous le verrons dans une chronique prochaine, les normes sont générales et impersonnelles. Le droit spécial, c'est alors la norme qui est un petit peu moins générale. Elle est moins générale, c'est-à-dire plus spécifique, parce que faite spécialement pour une situation donnée, ou le vocable de droit spécial, c'est pourquoi elle est plus appropriée pour sa petite. Enfin, entre ces deux-là, on va dire que c'est le droit spécial qui l'emporte sur le droit civil. Ça veut dire que le droit spécial sera toujours appliqué en priorité. Il y a aussi quelques petites subtilités dans ces règles de priorité. Et je vais d'abord parler de la subsidiarité. À ne pas confondre avec le principe de subsidiarité. Ça, 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 rien à voir. Vraiment rien à voir. Bon, gros, subsidiaire, ça vient de subsides, les restes, et c'est pareil, on voit. Dans notre cas, c'est la règle qu'il reste lorsqu'il existe plusieurs normes de même priorité, mais que les autres règles ne peuvent pas s'appliquer. La norme principale, au moins, expose ses conditions d'application, et l'autre ou les autres normes viennent s'appliquer à titre subsidiaire, c'est-à-dire si la norme principale ne couvre pas toutes les situations. Par exemple, c'est comme si on avait une baguette de pain. Et cette baguette de pain, c'est la loi qui dit que la baguette ne doit être mangée que par vous. Donc vous, vous venez, vous la mangez, il reste des miettes, et moi, après, je viens et je n'ai que les miettes. Eh bien, c'est une miette, c'est la norme subsidiaire. Pour résumer, la subsidiarité est un petit peu une sorte d'anti-priorité. Ça veut dire que la norme subsidiaire ne va s'appliquer que s'il n'y a vraiment rien d'autre qui s'applique. La particularité de la subsidiarité, c'est qu'on peut la trouver à tous les échelons et sur tout type de normes. Ce qui fait qu'on ne peut pas trop la hiérarchiser. Mais ça reste un mécanisme de hiérarchie ou de priorité. C'est comme ça, c'est compliqué, comme ma vie. Autre exception, il s'agit de la supplétivité. La supplétivité, c'est un peu comme la subsidiarité, puisqu'il s'agit d'une norme qui s'applique à défaut d'avoir d'autres normes applicables. La grande différence, par contre, c'est qu'ici, la norme principale n'est pas une norme étatique, mais une norme mise en place par les particuliers eux-mêmes. Les justiciables, c'est nous, en fait. C'est les personnes qui peuvent agir en justice ou la subir. Bon, l'exemple le plus facile est en droit des contrats. Alors, le contrat devient, pour le coup, une norme, bien que ni générale, ni impersonnelle, et c'est elle qui va s'appliquer à la place de la norme supplétive. Ouais. Du coup, la norme supplétive ne s'applique que s'il n'y a rien d'autre, pas de contrat, rien. Pour prendre un exemple plus concret, le délai de prescription de droit commun, qui est une norme supplétive, on le rappelle, est de 5 ans. Vous pouvez cependant décider, par contrat, de le changer pour plus ou pour moins. Par contre, ce changement ne vaut que pour les parties au contrat, c'est-à-dire ceux qui l'ont signé. Et c'est rien que... Bah, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais je vous rappelle que c'est l'introduction de l'introduction au droit. Alors, calme-toi. Bon, allez, dernier grand type de droit objectif, il s'agit de la racine des systèmes ou logique juridique. Cela veut dire que le droit fonctionne suivant une certaine logique. Et même qu'il est influencé par certains courants philosophiques qui vont conditionner la manière dont il est organisé des produits. On peut distinguer deux types de logique ou système juridique. Et pour commencer, on va s'attaquer aux fondations et aux origines de nos ordres juridiques. Les systèmes féodaux tels qu'il y en a eu en Europe ou au Japon au Moyen-Âge sont des sortes de fédérations en cascade, avec un très fort intuitif personnel liant les citoyens avec leurs dirigeants et reposant sur un très fort droit du sol également. A l'inverse, un système tribal ou traditionnaliste est essentiellement basé sur la perpétuation des traditions. C'est un petit peu un droit coutumier en puissance. Le système tribal continue d'ailleurs d'être utilisé dans certains pays, mais bon, c'est tellement marginal qu'on va considérer qu'il n'est plus utilisé. Pour ce qui est des systèmes contemporains, il y a d'un côté les systèmes romano-germaniques et d'un autre côté les systèmes de common law. D'ailleurs, on peut dire que le système de common law, et plus particulièrement au Royaume-Uni, est un petit peu une sorte d'évolution du système traditionnaliste. Bon, vous allez me dire, c'est très européen tout ça, mais le reste du monde, ça se passe comment alors ? Eh bien, c'est tout. Quasiment tous les états de la planète ayant été à un moment donné influencés ou colonisés par les états européens, aujourd'hui, tous les systèmes juridiques reposent soit sur un système romano-germanique, soit sur un système de common law. En principe, hein. Par exemple, dès la fin du 19e siècle, le Japon décide de sortir de son système féodal pour se doter d'un code civil à la française. Et le droit civil, hein, c'est la base de tout ordonnancement juridique. On est à la base de leur... Ouais. Bon, après, ils nous ont trahis pour nous mélanger avec des souches allemandes. Je voulais pas le truc. Qui reste quand même deux racines romano-germaniques, hein. Donc, c'est chiant, mais c'est compatible avec le droit français. L'autre type de logique juridique classe les normes en fonction de comment elles sont fabriquées. Bon, alors, pas d'un point de vue organique, hein, comme on a vu tout à l'heure, mais plus en fonction du courant idéologique qui va justifier leur création. C'est la racine idéologique des normes. Il y en a trois, et on trouve d'abord et historiquement le droit coutumier. Ce sont tout simplement les normes qui naissent de la simple pratique d'une tradition ou d'une coutume. Et à partir du moment où un fait est répété et considéré comme une coutume ou une tradition, eh bien, il devient une norme juridique. Genre la tauromachie. Vous comprenez mieux ainsi le sens de l'adage « une foi n'est pas coutume ». D'un autre côté se trouve le droit naturel, ou juste naturalisme. Bon, c'est le droit naturel, quoi. Le droit naturel part du principe que les règles et les relations qu'elles impliquent sont contenues dans la nature. Les règles écrites ne doivent alors t'en être que la stricte traduction. C'est un courant de pensée ayant une forte empreinte religieuse, en raison de son développement au Moyen-Âge grâce à saint Thomas d'Aquin, mais en fait on en trouve déjà des traces dans l'Antiquité avec Aristote. Enfin, il y a le positivisme juridique. Et je dis bien le positivisme juridique. Non, parce que le positivisme seul, c'est une pensée scientifique qui dépasse de loin juste les sciences juridiques. Le positivisme juridique est donc une doctrine qui ne reconnaît de valeur qu'aux règles de droit écrites. Strictement écrites. Le droit positif en opposition au droit coutumier, c'est le droit écrit. Coucou ! Mouais. Par contre, le positivisme juridique poussé à l'extrême peut donner des tautologies du genre... Les lois sont faites pour encadrer le peuple, mais c'est le peuple qui fait les lois. Et du coup, les lois ne servent à rien ? C'est ce qui va donner des flopées de lois dites politiques... Qui ne servent à rien. Mais ces idéologies, bien que très différentes, ne sont pourtant pas incompatibles. On en trouve en effet des traces dans tout ordre juridique. Les trois. Avec des proportions différentes. Ainsi, en France, le droit est essentiellement positif. Si critiqué dans son absolu, ce dernier reste nécessaire pour qu'une société puisse se construire et même tendre vers son idéal. Aussi, le droit naturel est également présent au travers de la jurisprudence. Parce qu'on dit que la jurisprudence découvre le droit. On le retrouve encore au travers des différentes commissions parlementaires qui étudient la société pour mieux faire coller le droit à ses besoins et son fonctionnement. Enfin, on peut dire qu'il existe du droit coutumier, même en France. C'est plus au niveau de la culture, hein, il faut dire. Il s'attend à disparaître. Enfin, si on a vu toutes les manières de classer le droit avec un grand D, force est de constater que toutes ces catégories s'assemblent et se superposent pour ne former qu'un tout. Ce qui rend parfois difficile la perception d'un ordre juridique. Faut le dire. De notre côté, c'est aussi ce qui fait son efficacité. Venant de la part de quelque chose qui a vocation à régir et structurer une société dans toute son immensité et sa complexité, eh bien c'est rassurant de voir qu'au final, il y aura toujours une case correspondant à notre besoin. Voilà, cette vidéo de cours est terminée. J'espère que vous y aurez survécu. On se retrouve prochainement pour la suite avec les droits subjectifs et d'autres définitions juridiques. Eh bien, je vous dis à plus et juridiquement votre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501